Mon ami, aurais-tu oublié ce qui vient de se passer ? Tom avait une stratégie secrète pour être élumère. Tu lui as volé cette invention et ton plan a lamentablement échoué le soir du vote. Tu n'as pas gagné, Tom, oui. Je sais, mais ce n'est pas juste. Je veux être mère ! Ah et voilà ! J'ai mal à la jambe, en plus c'est le pire jour de mon existence ! Tout le monde reste assis ! Je ne veux pas de gestes brusques ! Je suis en mission sécurité pour le nouveau maire ! Monsieur, pourquoi vous ne mangez pas votre soupe ? J'attends qu'elle refroidisse un peu. Monsieur, il va falloir manger cette soupe. Fin de l'alerte ! Merci, Ginger, je n'ai pas besoin de garder du corps. Surveille donc ce petit. Je m'en occupe. Bon, maintenant, occupons-nous des affaires importantes. Tu patientes un peu. Avant, il faut qu'on décide quand je dois mettre mon écharpe de mer ou quand il serait plus judicieux que je mette mon insigne. Ce n'est pas ce que j'entendais par affaire. Je te parlais des questions d'infrastructures civiques pour les mineurs. Dossiers qu'il faut vite régler. Oh, 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 je ne comprends pas un seul mot. Ce que je comprends de mon travail, c'est de porter une écharpe, couper des rubans et m'assurer que tout le monde soit heureux, ce qui est le cas. Moi, je ne suis pas heureuse, monsieur le maire. Je suis fatiguée. Hier soir, le spectacle était mauvais et j'ai commencé la journée en marchant sur une guêpe. Voilà des tâches apportées du maire Tom. Regardons ce pied. Tom, non ! Les réclamations et les pieds de Ronda n'ont rien à voir avec tes responsabilités de maire. Ah oui, tu as probablement raison. Quand même, personne n'est vraiment heureux. Parlons de Joe qui fait la plonge, il a mal à un ongle. L'ordinateur de Lucie vient de rendre l'âme. Et Marc a mis une chaussette rouge avec le blanc. Et tout son linge est décoloré. Je n'imaginais pas que les gens étaient aussi malheureux. Il faut que je fasse quelque chose. Hum, hum ! Chers administrés, je suis votre maire et je veux que vous vous sentiez bien. J'ai fait une promesse de campagne. Je serai satisfait de mon action quand je verrai tous les gens de cette ville heureux. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à ce que tout le monde soit heureux. Tom, tu ne peux pas promettre ça. Bon, d'accord. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Oh non ! Merci, merci. Maintenant, vous pouvez continuer votre repas tranquillement. Vous avez entendu le maire ? Tout le monde se remet à manger. Ça veut dire vous aussi. Excusez-moi, il n'y a pas de punch dans votre démarche. Pourquoi êtes-vous si malheureux ? Salut Tom. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu hurles sur les passants ? J'ai découvert que plein de citoyens n'étaient pas heureux. Donc je ne suis pas le maire que j'avais promis d'être. Tom, il y aura toujours des gens malheureux dans une ville. Des gens heureux et d'autres en colère et aussi des gens... C'est pour ça qu'on appelle ça une ville. Pas dans ma ville. Pas sous mes yeux. Hé, toi, c'est quoi ton problème ? Moi, tous les gens me hurlent dessus. Et qui te hurle dessus ? Ah, je vois. Et voilà, je fais partie du problème. Tom, les choses ne sont pas si dramatiques. Regarde, il y a un grand concert en ce moment avec DigiSmile et MagicSpider. Il va y avoir des tonnes de gens heureux. On devrait aller y faire un tour. Je parie que le maire ne peut pas l'entrer. Mais qui va s'occuper des plaintes jusqu'à ton retour ? Bon, ben d'accord, je vais gérer. Approchez ! Tu vois, Tom, partout, il y a des gens heureux. Même pendant les chansons tristes. Oui, tout le monde s'amusait et tout le monde était heureux. C'est seulement où trouver un truc simple pour rendre la ville heureuse. Ah, j'ai une idée ! Suite à mes recherches, il faut trois choses pour être un bon maire. F, U, Z, A, et un N. Fun. Donc, on va faire une méga fête fun. Un quoi ? Tom, ce n'est pas avec du fun que tu vas régler nos problèmes cruciaux d'infrastructure civile pour les mineurs. Elle n'a raison. On fait la fête. Non. Avec cette fête, les gens seront heureux. C'est l'objectif de tous les maires. Un maire est censé gérer... Attends, j'ai un pense-bête. Alors, voilà, un maire est censé entretenir les panneaux de signalisation, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvais herbes sur les trottoirs, signer de gros chèques et couper des rubans avec des gros ciseaux. T'as l'air énervé. Toi, t'as besoin de faire la fête. Une fête F.U.N. dans toute la vie. Hors de question. Lâche-toi, Ben. Non. Alors, pourquoi t'as un chapeau pointu ? Hein ? Mais qui a mis ça sur ma tête ? Silence ! Sur le plateau, on a beaucoup de travail. À toi, Tom. Action ! Chers concitoyens, c'est l'heure de faire face à la réalité. Certains sont malheureux et il est de mon devoir d'arranger ça avec une grande fête dans la ville. Ça vous énerve de voir des feux tricolores cassés ? Alors, venez et vous aurez des lumières laser. Fatiguez de l'eau qui a le goût de rouille ? Alors, venez votre verre et venez goûter notre cocktail de jus de fruits. On a l'impression que personne ne nous entend. Alors, augmentez le volume et participez au grand karaoké. On vous attend à la fête de la ville ! Quoi ? Excusez-moi, vous n'êtes pas autorisé à... C'est pendant des journées comme celle-là qu'un maire comprend qu'il peut faire de belles choses pour sa ville. Faut l'admettre, c'est une super belle fête. En plus, à l'épicerie, ils offrent des costumes de sirènes. Oh, monsieur le maire, je sais que je me suis un peu plainte mais vous avez mis le fun à la mairie et je ne suis pas la seule à le dire. Tout le monde dit la même chose. Merci, Rhonda. Je te déclare officiellement citoyenne heureuse du jour. Waouh ! Citoyenne heureuse du jour, c'est un gros tonnerre ! Et cela me donne droit à quoi ? Euh... Une maraca. Bon, j'espère que tu es heureux. Je suis très heureux. Attends, on dirait que tu me prépares pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. La fête que tu ne maîtrises pas, mais la vie, la feu et la sang ! Ce type te casse les pieds ? J'ai un chouro et je n'ai pas peur de l'utiliser. Tom ! Je l'avais dit, regarde le désordre qu'il y a. Tout ce que je vois, ce sont des gens qui aiment leur ville. Comme ces danseurs là-bas qui s'amusent sur les poubelles. Tom, c'était un jardin public. Très juste. Eh bien, qu'est-ce que tu dis de ce super manège là-bas ? Les gens sont assis sur les pneus. Tom ! Ils ont retourné une voiture ! C'est de la fumée ou bien de la vapeur qui s'échappe des machines ? Il y a un peu des nœuds ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois ranger tout ça ! PCA Sécurité, le maire se déplace. On va avoir besoin des forces aériennes. Je fais semblant, Ben. À toi, t'es doué pour tout gâcher. Monsieur, je vous demande d'arrêter de faire la fête. Eh ! Vous me hurlez encore dessus ! Heureusement, je m'amuse comme un fou à cette fête. Et ça ne me dérange pas. Ronda, j'aurais besoin que tu me prêtes ta maraquine. Mais fais quoi encore, tu rêves ? Tu viens de me faire citoyenne heureuse du jour. Tu ne peux pas me la reprendre tout de suite. Mesdames, mesdames, bon, d'accord, Justine. Pas facile. Eh, Sam, pourquoi t'es malheureuse ? C'est la fête de la ville ! La fête de la ville détruit la ville et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Les gens remuent les bras comme ça, dans tous les sens, comme s'ils s'en moquaient. Eh bien, pas moi, parce que je suis le maire. Je ne peux pas m'en moquer. Maintenant, ça va être aussi mon travail de tout nettoyer. Tom, les gens ne vont pas arrêter de faire la fête parce que tu dois tout nettoyer. Je t'explique. S'ils vont un balai, ils vont lui mettre une perruque et ils vont danser avec. T'as trouvé l'idée du siècle. On y va, vite ! On arrête de danser, cher citoyen. Je mets un terme à cette fête. On commence une autre fête. La fête du nettoyage. Oui ! Tu peux convivre ce balai improvisé jusqu'à la déchetterie ? Je le fais avec les honneurs, votre honneur. Sauf erreur, j'ai l'impression qu'on est au boulot. Dans la joie et en dansant. Eh bien, on a frôlé la catastrophe. Je crois que ce n'est pas le travail du maire de vouloir que tout le monde soit heureux. À moins que le maire ait la banane et qu'il soit dans la brigade du sourire. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit d'actualité ni une pub pour dentifrice. Oui, en plus, si on ne connaît pas le malheur, comment on apprécierait le bonheur ? Eh, si vous réfléchissez un instant à ce que je viens de vous dire, c'est très profond et intelligent. Alors, bon courage ! Alors, Tom, maintenant que tu contrôles la situation, je vais revenir sur ma liste au sujet des infrastructures civiles, sujet qui sera abordé au prochain conseil. Non, Ben, j'ai appris une belle leçon. Je ne pense pas prendre de décision comme maire avant très longtemps. Vous vous rendez compte comme ma phrase de tout à l'heure était super intelligente ? Peut-être que je devrais être maire. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Sous-titrage ST' 501